on commence tranquillement par quelques pieces un peu caché dans une zone où j'ai pas trop l'habitude d'être même si c'est dans la zone continue de l'endroit où je trouve les moris il y a de la piscine donc voilà très bon indicateur je vais chercher dans le coin et bingo la première alors c'est une toute toute jeune et honnêtement je pense que je vais la laisser sur place tellement elle est petite et tellement elle demande à grossir donc allez je vais la recacher et et je regarde s'il y en a d'autres à côté mais bon voilà nouvelle place à mourir encore une fois voilà voilà et les amis je rectifie ce que j'ai dit juste avant ce ne sont pas des morilles ce sont des verbes je te demande pardon et oui ce sont des sillons le chapeau est pas accroché mais bon là je peux pas vous montrer il y en a une que j'ai écrasé ici parce que je cherchais celle ci que j'avais vu de loin je l'avais pas vu en fait ce sont des verbes de l'om c'est la première fois que j'en trouve j'en avais jamais trouvé avant donc je suis bien content moi j'en ai écrasé une donc je vais les ramasser je vais peut-être prendre juste celle là et je vais laisser l'autre voir comment elle grandit et je veux bien goûter ce champignon que je n'ai jamais goûté ça me fera une occasion de le goûter voilà je vais rechercher dans la zone s'il y en a d'autres les verbes sont vraiment dur à voir voilà une quatrième dans la zone bien grignoté donc je pense que je vais la prendre j'en ai déjà laissé une sur place pour qu'elle se pourrulle un peu mais bon la zone a l'air pérenne donc donc ça a l'air cool bon bah encore une fois je ne suis pas tout seul dans le bois à peine je commence et déjà il ya quelqu'un enfin deux personnes donc voilà c'est pas cool dans un sens déjà trouvé les premières verbes et les premières premières oreilles de cochon donc bon je me dis peut-être avec un peu de change je continue sinon j'irai un peu plus loin et j'irai passer on va dire l'endroit où je suis déjà passé il ya deux jours avec mon ami donc on va voir tiens regardez voilà encore des oreilles je vais en profiter pour les ramasser je vais regarder dans le coin si je vois autre chose bon je sais pas pour les messieurs ce qu'ils appellent une grosse cahier tout pas mais bon ils avaient quand même déjà un fond de chacun pour les mauvais j'ai l'impression quand je les ai vus là ils sont déjà repartis donc finalement je vais être tranquille dans la zone bon je vais encore prendre les restes ça m'énerve un peu mais c'est pas grave c'est comme ça la dernière fois on a vu que avec mon ami bas les restes quand même on avait fait 600 700 grammes donc c'était plutôt pas mal donc allez je vais aller voir et puis puis on verra ce que ce que ça donne dans la petite morie que j'avais laissé un peu grossi donc je vais la prendre je vais la ramasser petite morie commune allez bam une autre pays j'en ai ramassé déjà quelques unes aussi je reviens vers vous parce qu'en fait j'ai un doute concernant ceci si c'est pas plutôt des morions ouais voilà j'ai un doute alors je regarderai plus précisément mais il me semble que le chapeau est accroché au milieu on voit très bien ça fait pas de focus c'est dommage mais du coup voilà je pense que ce sont des morions plutôt je vois encore des pays là on est dans mon coin à pays alors je peux ramasser les plus grosses j'avais vu quelques morilles la dernière fois et ramasser aussi donc bon on va voir s'il y en a d'autres qui on aurait oublié je tiens juste à préciser que je continue à ramasser les pays parce que je me suis fait un plat avec et c'était tout bonnement délicieux et j'ai adoré du coup champignon c'était vraiment génial donc je vais m'en faire quelques réserves là depuis le début de la saison je dois être bien à 3 kg 5 de pays et oui il y en a encore des des belles alors elle a poussé sous des sous des lianes enfin du lierre donc voilà j'avais trouvé une morille enfin même deux ici là je ne vois rien je vais faire le tour voir si j'ai fait d'autres j'oublie mais je suis déjà passé deux fois dans l'endroit donc on va voir si je trouve autre chose allez je vous reprends regardez ça une belle morille blonde et une et regardez là bas une deuxième un peu caché je vais regarder bien autour puisque la dernière fois j'ai trouvé une morille par là bas vers le frein qui est ici donc je vais regarder tout autour je suis à peu près sûr d'en trouver d'autres je vous reprends regardez ça et une troisième bingo juste à côté des autres ces chaussures et une cinquième cette zone ça fait déjà les amis je suis toujours sur la même zone et pan 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 regardez les monstres deux autres ici ce qui nous fait 7 et un beau bateau ici ce qui nous fait 8 ouais j'ai toujours pas fini de regarder toute la zone hein pan 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 oh les beautés quoi c'est un petit résumé de la sortie d'hier en photo j'ai pas fait vidéo donc vous allez voir les petites photos j'ai fait 600 700 grammes de moriguet de pezis avec quelques jolies photos allez je vous mets ça et je vous reprends tout ça tout de suite après pour vous montrer quelque chose aujourd'hui j'avais une pause dans mon boulot donc je me suis dit je vais aller prospecter et là je tombe sur une zone comme ça alors absolument pas fait pour la morille mais par contre vous avez un mixte une forêt mix de conifères et différents feuillus comme du hêtre du chêne franchement ici c'est un spot excellent pour des cèpes des des chanterelles des vous voyez un peu ce biotope là quoi donc quand vous prospectez à différents champignons là notamment aux morilles et ben chercher des quand vous trouvez un que c'est pas un bon spot à morille et ben regardez si c'est pas un autre spot à quelque chose hein et moi je pense que je vais revenir ici à la saison des cèpes et des chanterelles parce que l'endroit a l'air incroyable vraiment c'est superbe je pense qu'on a du cèpe bronzé dans les parages peut-être du cèpe de bordeaux chanterelles et giroles à mon avis doit y en avoir voilà toutes ces toutes ces espèces là que je vous ai mentionné à mon avis dans cette forêt ça doit être ça donc bon voilà pour un peu le petit le petit ces petites vidéos parce que bon j'ai pas trouvé de de morille aujourd'hui même si j'avais un bon spot à un endroit je me suis dit tiens là il y avait plein d'ail des ours et tout mais aucune pezise rien rien pas un seul pied coupé de morille rien du tout mais par contre vous voyez ici un forêt mixte d'exception ouais franchement faut absolument revenir ici à la période des cèpes et tout ça fin d'été début automne à mon avis je vais y faire un saut même si c'est pas forcément à côté de chez moi il faut que j'y vienne faire un saut allez les amis on s'arrête là pour aujourd'hui aujourd'hui on s'est fait quand même super plaisir avec ces quelques champignons ouais on a eu quand même quelques belles surprises des super morilles même si au départ c'était pas trop bien parti mais on a eu quelques morillons aussi je crois il me semble que c'est ça et pas mal de pezise donc je dois être autour de 700 grammes donc ça doit être 400 grammes de morille et 300 grammes de de pezise à peu près je vous mettrai les poids à la maison si j'y pense et en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu et ben je vous reprends pour une nouvelle vidéo bientôt allez salut les amis